Musique Nous avons évidemment réduit beaucoup les pertes matérielles, mais les pertes également de vies humaines. Donc c'est vraiment la mission première des pompiers, c'est sauver les vies. Et vraiment, ce sens-là, avec toutes les activités préventives, a fait en sorte qu'on a ces excellents résultats. C'est un investissement important dans le temps. On voit sa raison d'être aujourd'hui avec le développement des deux rives. Et on rend aussi hommage aux bâtisseurs du pont, c'est qu'il y a eu des épisodes, il y a eu des pertes de vies. Alors ça, c'est important de se rappeler de tout ça. Mais ça démontre clairement le lien physique qui a amené un lien socio-économique fort important au niveau des deux rives. L'annonce est un octroi d'une subvention de 300 000 $ pour la réfection de la toiture. Comme vous le savez, ici, il y a les oeuvres au Zias-le-Duc. Donc, pour préserver les oeuvres au Zias-le-Duc, il faut faire des rénovations à l'église. Et aujourd'hui, j'ai amené 300 000 $ pour aider sur un projet de 700 000 $. On a trois sites ici pour les ruchers présentement. Il y a un proche de l'hôpital Sainte-Marie qui en a. Il y en a une sur le toit ici du temps d'une pinte. Puis on a un autre endroit qui est à Vatican. On a neuf ruches présentement. Puis j'ai l'impression qu'on va monter peut-être à une douzaine au maximum. C'est le lancement officiel de ces coopératives qui sont essentiellement réservées à des jeunes. Des jeunes entre 12 et 17 ans qui, à quelque part, on les porte sur l'entrepreneuriat jeunesse, bien sûr. Mais en même temps, c'est un emploi d'été. Sous-titrage Société Radio-Canada